Nous sommes en 2014 au Mexique, dans la petite ville de Guamuchil. Guamuchil est la cinquième plus grande ville de l'état de Sinaloa. C'est une ville tristement connue pour son insécurité, liée notamment au cartel de la drogue. Et c'est dans cette ville habituée à la violence qu'un fait divers va particulièrement marquer la communauté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'une amitié qui va tourner au drame sur fond de rumeurs et de réseaux sociaux. Mais au-delà de la tragédie de cette affaire, c'est le dénouement qui provoquera l'indignation de l'opinion publique. Donc, si vous voulez découvrir avec moi les détails de cette affaire, je vous invite à vous installer confortablement, car l'histoire d'Annel Baez commence maintenant. En 2014, Annel était une jeune fille de 16 ans, elle avait un grand frère, Omar, et une petite soeur. Annel était une fille gentille et appréciée de tous, car elle avait toujours le sourire, c'était une bonne élève, une fille assez responsable. C'était une jeune fille dans l'air de son temps, elle était fan de Twilight et One Direction. Elle était heureuse, elle vivait dans une famille très soudée, mais malheureusement, deux ans auparavant, sa mère victime d'un cancer décéda. Ce fut une épreuve très douloureuse pour la famille. Son père, Hugo Baez, était tailleur et au décès de sa femme, il fit son possible pour assurer au mieux son rôle de père et il réussit plutôt bien. Ses trois enfants étaient bien élevés, polis et ils travaillaient bien à l'école. Il y avait entre Hugo et ses enfants une belle complicité, ils pouvaient compter les uns sur les autres. À la maison, les tâches étaient partagées et à part quelques petites tensions dans la vie quotidienne, l'ambiance était plutôt bonne. Annel et son frère aimé soulager au quotidien leur père, c'est elle qui récupérait sa petite sœur à la sortie de l'école afin de l'accompagner à ses activités extrascolaires. Elle était très appréciée car elle était plutôt joyeuse et comme elle était jolie, elle avait pas mal de prétendants. Elle avait eu un petit copain, mais à présent, leur histoire était finie et elle disait qu'elle ne souhaitait pas se remettre en couple. À côté de cela, elle avait un bon groupe de copines, elle se voyait régulièrement à l'extérieur de l'enceinte du lycée pour faire des soirées pyjamas, sortir au cinéma ou au centre commercial, regarder des films. D'ailleurs, pour son 15e anniversaire, comme le veut la tradition dans certains pays d'Amérique latine, elle avait fait une belle fête d'anniversaire. Alors sachez qu'en Amérique latine et en Espagne, il existe une fête traditionnelle qui s'appelle la fête des 15 ans. Cette cérémonie de rite catholique commence par une messe, la jeune fille dans sa robe de princesse souvent rose, est accompagnée de ses parents, ses grands-parents, sept demoiselles d'honneur et autant de prétendants qu'elle le désire. La messe est suivie d'une fête donnée au domicile ou dans une salle de réception pour les familles les plus aisées. Aujourd'hui, de nombreuses familles s'endettent afin de réaliser la meilleure fête possible car cette célébration reflète la condition sociale des parents. Parfois, des familles entières se privent afin de pouvoir célébrer cet événement. On a coutume de dire là-bas, pour vous montrer un petit peu comment cette fête est importante, que dans la vie d'une femme, il y a deux événements importants, ses 15 ans et son mariage. Alors pour les plus fidèles, j'avais déjà parlé de cette cérémonie dans l'une de mes vidéos précédentes, la vidéo sur Naïr Galarza, cette jeune fille de 19 ans en Argentine qui avait froidement abattu son petit ami. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien en description. Le 19 mars 2014, vers 18h, alors qu'il était au travail, Hugo reçut un appel de l'école de sa plus jeune fille, lui disant que personne n'était venu la récupérer à la sortie. Hugo trouva cela un peu bizarre car c'est Annel qui devait venir la récupérer ce jour-là pour ensuite l'accompagner à ses activités extrascolaires. Annel n'était jamais en retard pour récupérer sa petite sœur car c'était une jeune fille sérieuse et responsable. Inquié, il tenta de la joindre sur son téléphone mais elle ne répondait pas. Il se rendit donc à l'école récupérer sa fille et ils rentrèrent à la maison. Lorsqu'il arriva, il constata immédiatement que la porte était entr'ouverte. Son cœur bondit alors dans sa poitrine, il avait un mauvais pressentiment. Hugo et sa fille pénétrèrent inquiets dans la maison. Sa sœur se mit à appeler Annel pendant qu'ils en faisaient le tour. Elle était en désordre, il y avait des tâches suspectes mais Hugo sur le coup n'y prêta pas trop attention. Ils montèrent à l'étage où se trouvait la chambre d'Annel et ils constatèrent que la porte était fermée à clé. Ils frappèrent et l'appelèrent mais rien, aucun retour d'Annel. Sa sœur se rendit alors dans la salle de bain et elle se rendit compte que la porte était aussi verrouillée. Elle appela alors son père qui lui demanda d'aller lui chercher quelque chose pour forcer la serrure. Elle alla dans la cuisine et elle trouva une grande fourchette, vous savez les grandes fourchettes qu'on utilise pour faire les barbecues, celles qui ont deux dents. Donc elle prit la fourchette et elle remonta la portée à son père. Hugo réussit à ouvrir la chambre d'Annel et ce qu'ils découvrirent leur glaça le sang. Annel était allongée sur son lit face contre le matelas, elle baignait dans une mare de sang. Sous le choc, il tenta d'appeler la police mais personne ne répondit. Et totalement affolé, il se mit alors à courir en direction de l'hôpital le plus proche pour tenter de trouver de l'aide. L'alerte fut immédiatement lancée mais malheureusement lorsque les secours arrivèrent, ils ne purent que constater le décès d'Annel à l'âge de 16 ans. Les premières constatations sur le corps de la jeune fille mirent en évidence 65 coups de couteau. Les enquêteurs commencèrent en premier lieu par interroger Hugo. Ils lui demandèrent qui fréquentait sa fille, si elle avait un petit copain ou des ennemis connus. Mais Hugo ne comprenait pas, sa fille n'avait pas d'ennemis, elle était très appréciée, ils ne connaissaient personne qui aurait pu s'en prendre à elle. Ils interrogèrent également les voisins et certains dirent qu'ils avaient vu dans l'après-midi une jeune fille mince et brune s'enfuir en courant près du logement des Baès. Les enquêteurs étaient un peu surpris car au regard de la violence de l'attaque, ils pensèrent tout de suite à un agresseur mal et costaud. En effet, Annel présentait sur son corps des blessures défensives, elle avait lutté pour sa vie mais son agresseur avait pris le dessus. L'enquête continua et ils interrogèrent les amis de lycée d'Annel. Tous étaient très choqués par la nouvelle. Beaucoup d'entre eux exprimèrent leur tristesse face à sa tragique disparition. C'était d'ailleurs le cas d'Erendi Gutierrez, elle aussi âgée de 16 ans. C'était l'une des meilleures amies d'Annel, si ce n'était sa meilleure amie. D'ailleurs sur les réseaux sociaux, Annel lui avait fait une belle déclaration dans laquelle elle lui disait qu'elle la considérait plus comme une sœur que comme une amie. Elle lui disait « Je t'aime, tu es ma sœur bien-aimée, merci pour ces moments de folie, ces rires que tu me donnes et aussi tu me donnes l'envie de faire des choses folles avec toi. » Elle se connaissait depuis deux ans, mais à cet âge-là, ça va très vite, on est très rapidement les meilleures amies du monde. Mais ces derniers temps, les relations entre les deux filles s'étaient distendues, leurs centres d'intérêt notamment divergeaient de plus en plus. Et rendit idolâtrée la culture des narcotrafiquants. D'ailleurs au Mexique, certains groupes folk vantent les exploits des trafiquants de drogue. Ils sont écoutés en grande partie par la jeunesse et ces chansons sont appelées les « Narco Corridos ». Petit aparté, en France également, que ce soit dans les médias mainstream ou sur YouTube, on met en avant certains artistes, des rappeurs qui promeuvent la violence, le trafic de drogue et les armes auprès des plus jeunes. Ces mêmes artistes se retrouvent très régulièrement au sommet des tendances YouTube alors que nous autres, les vidéastes de True Crime, on est très souvent censurés par la plateforme. Bien évidemment, je précise pas que ces artistes touchent et influencent en majorité un public mineur, alors que nous, notre public est majoritairement à 95% composé de personnes majeures. Bon, ceci étant dit, je ferme l'apartheid et on revient à notre histoire. Même si ces chanteurs font polémique dans un pays où les cartels de la drogue font de nombreuses victimes chaque année, ils font partie de la culture mexicaine depuis 1930. Et Erandi était de cela. Elle avait d'ailleurs participé à une marche de soutien aux célèbres narcotrafiquants, Joachim El Chapo Guzman. Elle avait posté des photos de manifestations sur les réseaux sociaux et elle avait légendé « nous devons rejoindre cette grande cause ». Depuis plusieurs semaines, comme je vous le disais, les relations entre Erandi et Anel étaient plutôt tendues. Erandi était très possessive, elle voyait les autres filles comme des concurrentes potentielles, elle ne voulait pas perdre sa meilleure amie. Car Anel, elle était, comme je vous l'ai dit, très sociable et appréciée et elle ne voulait pas se priver de parler aux unes et aux autres parce qu'Erandi était jalouse et possessive. La pression qu'exerçaient en permanence Erandi sur Anel était assez lourde. Certaines mauvaises rumeurs couraient d'ailleurs en disant qu'Erandi considérait peut-être Anel comme plus qu'une amie. Bon, sachez que ce n'était que des rumeurs. En tout cas, beaucoup savaient qu'entre les deux filles, il y avait de l'eau dans le gaz. D'ailleurs, lorsqu'Erandi se mit à publier sur les réseaux sociaux pour exprimer sa peine quant au terrible sort d'Anel, certains l'accusèrent publiquement de l'avoir tué, d'être responsable de sa mort. Aussi, lorsqu'ils furent interrogés par la police, certains désignèrent Erandi comme la seule à avoir des différents avec Anel. Les enquêteurs examinèrent alors les réseaux sociaux et ils tombèrent sur plusieurs tweets suspects. Le 5 février, elle publia un poste dans lequel elle écrivait « Je t'aurai enterré d'ici la fin de l'année ». Puis, 15 jours plus tard, elle en publia entre autres deux autres. L'un qui disait « On pourrait croire que je suis très calme, mais dans ma tête, je t'ai déjà tué au moins trois fois ». Et le second disait « Je ne dis rien, mais dans ma tête, je t'ai déjà tué ». De plus, le jour du meurtre, elle aurait publié un poste dans lequel elle disait « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ? » Le jour des obsèques, nombreuses étaient les personnes qui souhaitaient rendre un dernier hommage à Anel. Amis, famille, voisins et simples citoyennes touchées par la mort tragique de la jeune fille se pressèrent pour soutenir la famille qui, en l'espace de deux ans, avait perdu deux membres de leur famille. Érandie se présenta aux obsèques en compagnie de sa mère. Elle était vêtue d'un grand sweat noir à capuche et elle cachait ses mains dans ses manches. Elle alla présenter ses condoléances à Omar, le frère d'Anel. Elle le serra dans ses bras, l'embrassa avant d'aller s'asseoir. Le regard vide, elle semblait complètement à garde, perdue. Tout à coup, quelqu'un lui tapa sur l'épaule, elle se retourna et vit un homme qui lui demanda si elle était bien, Érandie Gutiérrez. C'était un policier et il lui demanda de l'accompagner discrètement à l'extérieur afin de ne pas troubler la cérémonie. Érandie fut arrêtée et amenée au poste de police afin d'être interrogée. Assez rapidement, elle avoua avoir tué sa meilleure amie et lorsque les enquêteurs lui demandèrent pourquoi, voici ce qu'elle leur racontera. Elle leur dira qu'Anel avait publié sur son compte Facebook qu'une photo compromettante d'elle en décembre 2013 soit trois mois auparavant. Sur cette photo, on pouvait voir les deux filles enlacées, souriantes et à moitié nues. Elle aurait envoyé la photo à plusieurs camarades de lycée sans lui demander son consentement au préalable et lorsqu'elle a pris la nouvelle, elle le prit très mal et à partir de ce moment-là, la relation entre les deux filles était brisée. Elle ne se parlait plus. Et, durant les mois qui suivirent, Érandie exprima sa colère sur Twitter à travers les nombreux tweets que je vous ai lus tout à l'heure où elle l'a menacée en prenant soin de ne pas la désigner ouvertement. Le jour du drame, Érandie proposa à Anel de se rencontrer afin de régler une bonne fois pour toutes cette histoire. Anel avait mal vécu cette situation. Depuis trois mois, elle avait tenté de s'expliquer avec son amie mais en vain. Érandie ne voulait rien entendre. Elle était très remontée contre celle qu'il avait, selon elle, trahi. Aussi, lorsqu'elle fit un pas vers elle, Anel accepta bien volontiers et elle lui proposa de passer à la maison cet après-midi-là. Érandie se rendit donc chez elle avec deux pots de glace en signe d'apaisement. Elles discutèrent de leur situation et au bout d'un moment, l'ambiance semblait s'être apaisée. Anel pensait que cette histoire était derrière elle et les deux filles s'installèrent devant la télévision. Quelques minutes après, Érandie se leva, disant qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Les chambres se trouvaient à l'étage et les toilettes étaient au rez-de-chaussée tandis qu'Anel était allongée sur son lit à plat ventre en train de regarder la télé. Érandie, au lieu de se rendre dans la salle de bain, alla dans la cuisine où elle prit un couteau qu'elle cacha dans sa manche. Elle remonta ensuite dans la chambre. Anel, toujours devant la télé, ne vit pas arriver son amie derrière elle. Celle-ci la frappa à plusieurs reprises au cou avec le couteau avant de frénétiquement l'assaillir de dizaines de coups de couteau supplémentaires. Anel, prise par surprise, tenta tant bien que mal de se débattre mais grièvement blessée au cou par les premiers coups de couteau, elle n'arrivait malheureusement pas à prendre le dessus. Érandie frappa son amie de 65 coups de couteau et lorsqu'elle reprit ses esprits, elle se rendit compte qu'elle était morte. L'attaque avait été très violente, il y avait du rouge partout, c'était un véritable bain de sang. La victime, la pièce et l'agresseur en étaient couverts. Elle essaya comme elle put de nettoyer la scène du crime avec deux serpillères qu'elle trouva et qu'elle jeta plus loin mais ce ne fut pas très efficace. L'heure tournait et elle devait quitter les lieux si elle voulait éviter de se faire prendre. Érandie, paniquée et voyant qu'elle ne pouvait absolument pas faire disparaître les traces de son crime, s'enfuit en vitesse de chez son ex-meilleur amie. Alors sachez que certaines sources disent qu'elle aurait pris une douche, qu'elle se serait ensuite habillée avec les vêtements d'Anel avant de partir en courant et c'est à ce moment-là qu'elle aurait été aperçue par les voisins. Lors de son arrestation, les policiers constatèrent qu'Érandie avait des marques sur ses mains et ses poignets. Anel s'était battue férocement pour tenter de sauver sa vie et c'est pour cela que lors des obsèques, elle cachait ses mains dans ses manches. Après les aveux d'Érandie, le procureur général Marco Antonio Iguera annonça que si elle avait été plus âgée, elle serait allée en prison pour homicide aggravé. Mais comme elle n'avait que 16 ans, selon la législation mexicaine, elle risquait maximum 7 ans. Et en plus, ce n'était pas 7 ans de prison, mais c'était 7 ans dans un établissement pour mineurs. Devant la légèreté de la peine encourue, le père d'Anel et des centaines d'autres personnes descendirent dans la rue pour demander justice pour Anel. Hugo prit la parole pour dire que 7 ans, ce n'était rien lui. Il avait perdu sa fille, elle avait tout juste 16 ans et elle ne pourrait jamais passer son permis, se marier et avoir des enfants. Érandie fut présentée à un juge spécialisé pour adolescents, puis elle fut transférée dans un centre de détention pour adolescents à Kouliacan. Lors du procès, dont nous n'avons pas énormément d'informations car elle était mineure, Érandie fut condamnée à 7 ans, la peine maximale permise. Dans la foulée, les avocats de la défense firent appel. Selon eux, le procès n'avait pas eu lieu dans la bonne circonscription, il devait donc être annulé. Ce fut un nouveau coup dur pour la famille d'Anel qui vécut la possible libération de l'assassin de leur fille comme une nouvelle injustice. En juillet 2015, un nouveau procès s'ouvrit, elle fut de nouveau condamnée à 7 ans de prison. Cependant, un changement de législation renversa la situation et anéantit les espoirs de la famille d'obtenir une véritable justice pour Anel. Le 22 septembre 2017, après 3 ans et demi de détention, Érandie fut libérée. Selon la loi mexicaine, la peine maximale pour un mineur était passée de 7 ans à 5 ans et comme elle avait déjà fait 2 tiers de sa peine, elle fut libérée. Le tribunal jugea qu'elle avait suffisamment payé pour le meurtre sauvage de sa meilleure amie. Hugo Baez fut dévasté, il se sentait la victime d'une terrible injustice. Pour lui, la justice n'avait pas été rendue. Seule la loi avait été appliquée. La veille de la libération des rendis, Hugo publia une vidéo sur les réseaux sociaux. Ici je suis en Nouvelle Cuent, pour, en premier lieu, remercier à tous ceux qui ont été avec moi, qui m'ont été soutenir, qui m'ont été envoyé, qui m'ont été envoyé, qui m'ont été envoyé, pour la mort de mon cas, pour la mort de ma fille. Et en vrai, je n'ai pas tout le temps d'ici, en mon travail, j'ai attendu une notification. Une notification, où ils m'ont dit qu'on m'avise, qu'on m'ont dit qu'on m'avise, qu'on m'avise, qu'on m'avise que le matin, à les 9h de la matinée, c'est la audience où il s'appelera et s'appelera la libération de la assassin de ma fille. Et Randy fut donc libéré à seulement 19 ans. Pour la famille Danel, la vie reprit son cours. Après le meurtre, ils préféraient quitter la maison et déménager, mais finalement Hugo souhaita y retourner. Il avait partagé tant de bons moments dans cette maison, qu'il avait vu ses enfants grandir. C'était aussi là que sa femme avait vécu ces derniers mois, et que sa fille avait été sauvagement assassinée. Il décida de retourner dans cette maison remplie de bons comme de mauvais souvenirs. J'espère vraiment que la famille pourra se remettre de tous ces malheurs, en tout cas c'est tout ce que je leur souhaite. Son frère Omar est aujourd'hui médecin, et sa sœur étudie à l'université. Alors pour Errandy, sachez que depuis sa libération, je n'ai aucune information concernant sa situation. Cette affaire met, selon moi, bien en évidence les dérives des réseaux sociaux, notamment chez les ados. On entend d'ailleurs de plus en plus d'affaires où les réseaux sociaux jouent un rôle. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps sur Zachary Latam, ce jeune homme qui, pour générer toujours plus de buzz sur TikTok, avait poussé tout son voisinage à bout jusqu'au drame. Alors je vous mettrai le lien en description pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Ici aussi, le mobile était lié aux réseaux sociaux, Errandy reprochait à Annelle d'avoir fait circuler des photos d'elle dénudées auprès des autres élèves. Il y avait des rumeurs qui couraient sur elle dans le lycée, et qui laissaient entendre qu'elles étaient plus que de simples amies. C'est vrai que sur la photo, on voit les deux copines très intimes. À partir de là, il y a deux hypothèses. Soit elle ressentait effectivement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quelque chose d'ordre amoureux envers son amie, mais elle n'était pas prête à l'assumer publiquement, et elle voulut se venger. Soit c'était une simple rumeur sans fondement, comme il y en a beaucoup dans les lycées, et elle n'a pas supporté que cette photo alimente celle-ci. Elle devait peut-être penser que ça nuisait à son image. Ou alors, elles étaient peut-être simplement amies, et la publication de la photo fut ressentie par Erandi comme une humiliation publique, et elle aurait, à la façon des narcotrafiquants qu'elle idolâtrait, voulu se venger. J'ai même trouvé certaines sources qui disaient qu'elle serait potentiellement une sociopathe, et qu'elle se serait froidement vengée, mais selon moi, il y a trop peu d'informations pour pouvoir poser un tel diagnostic. Quoi qu'il en soit, Erandi était tellement habituée aux réseaux sociaux, elle était tellement intoxiquée par les réseaux sociaux, qu'après avoir commis son meurtre, elle n'a pas hésité à publier un post sur Twitter dans lequel elle disait « Mon Dieu, qu'ai-je fait ? » Alors si vous voulez mon avis, je ne pense pas que ce soit très malin de faire un tel post après avoir tué quelqu'un. Les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, mais je pense qu'il est primordial aujourd'hui d'éduquer nos enfants aux dérives des réseaux sociaux, et de bien garder à l'esprit qu'ils représentent un véritable danger pour les enfants et les adolescents. Cette affaire de publication de photos compromettantes est hors du commun car elle finit tragiquement en meurtre. Mais malheureusement, il ne faut pas oublier que parfois, suite à la publication de telles photos, il y a des adolescents et des adolescentes qui se suicident. Si vous êtes parent, n'hésitez pas à garder un œil sur les réseaux sociaux de vos enfants et surtout à les éduquer pour qu'ils ne deviennent ni bourreaux ni victimes. Après, dans cette affaire, ce qui est aussi choquant, c'est la légèreté de la peine. Et Randy est restée en tout et pour tout un peu plus de 3 ans, alors qu'elle a froidement tué une jeune fille de 16 ans, elle en est ressortie à 19 ans et elle va continuer sa vie. Alors, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur elle, car en tant que mineure, au moment des faits, elle est protégée par l'état mexicain. Alors les questions que je me pose suite à cette affaire sont les suivantes. Premièrement, est-il bien prudent de relâcher dans la société une jeune fille qui n'a pas hésité à ôter froidement la vie, une vie humaine, pour une publication Facebook ? Ne représente-t-elle plus de danger pour la société ? Est-ce que cette peine, aussi courte soit-elle, a-t-elle eu ne serait-ce qu'un effet éducatif ? A-t-elle pris le temps, lors de sa détention, de réfléchir à ses actes et à leurs terribles conséquences ? Alors je vous avoue que je suis aussi un peu sceptique sur les peines encourues par les mineurs au Mexique, d'autant plus lorsqu'on voit le taux de criminalité du pays. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la peine dérandie 3 ans et demi pour avoir pris la vie d'une jeune fille de 16 ans. Pensez-vous que la réinsertion est possible et pensez-vous qu'elle aurait dû prendre une peine plus lourde ? J'espère que vous avez apprécié de découvrir cette affaire avec moi. Si vous voulez soutenir mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire en likant, en laissant un petit commentaire et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne. Mais jusqu'ici surtout, restons prudents ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz